Salut les amis, c'est Swigz, j'espère que vous allez très bien, vous êtes sur Pasta Rocket et on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Hammerwatch, un hack and slash à la source fantasy comme vous pouvez le voir à l'écran, on est niveau design sur du pixel art, une petite musique qui est hyper sympa au niveau de l'interface, c'est hyper sobre, nous avons accès, vous le voyez en bas à gauche, un workshop pour éventuellement télécharger d'autres maps, au niveau des options, ben là, somme toute, c'est assez simple, petite particularité, il est possible de jouer à la manette, d'ailleurs, personnellement, je préfère jouer à la manette sur ce jeu-là, au niveau des options, ben écoutez, on a des options de jeu, on peut, ou non, changer l'opacité de la map, montrer les dommages que l'on fait, cacher le curseur de la souris, puisque la souris, si vous êtes au clavier, de toute façon, vous ne vous en servirez pas, et à la manette, évidemment, pas de souris, possible d'avoir les textes des pick-up, au niveau des graphismes, ben là, pareil, ça reste hyper sobre, de toute façon, c'est du pixel art, donc ça ne va pas bouffer grand-chose en ressources, bon, après, les options sonores, les options contrôle, pareil, possibilité de jouer au clavier, à la manette, et possibilité, évidemment, de changer les touches, donc ça, c'est plutôt pas mal, vous le voyez, c'est assez simple, on va avoir 3 skills, plus une attaque classique, les potions, on a la possibilité de faire de l'auto-fire, et puis, évidemment, montrer ou non la map, faire des straffes, et tenir la position, je vous montrerai tout ça en jeu, bien évidemment, il est possible de jouer en solo, mais aussi de faire de la coopération, et, pour le coup, c'est aussi plutôt pas mal de faire, quand même, du hack and slash à plusieurs, comme vous l'avez vu, notamment pour ceux qui étaient présents lors de l'event des 1000 abonnés, quand on a joué à Grimdan, c'est quand même, c'est quand même hyper sympa d'être plusieurs, et, donc, on se lance, pour le coup, sur la partie multi, donc, possibilité de jouer l'extension Temple of the Sun, sinon, la campagne classique Castle Hammerwatch, où là, il va falloir tout simplement parcourir le château, et fighter tout ce qu'on va trouver, au menu, pour les classes, écoutez, on a un paladin, on a un wizard, on a un archer, on a un sorcier, un voleur, et un prêtre, au niveau des difficultés, enfin, hard, facile, médium, possibilité de load, ou non, custom, ça, ça va être pour les maps, pour les maps custom, pour notre part, on va partir, aller sur un sorcier, et, et, je ne vous en dis pas plus, c'est parti, on se lance sur la partie, donc, on va refaire un petit tour, au point de vue des contrôles, on a, donc, l'attaque auto, une attaque électrique, pour le, pour le wizard, et, et, pour l'instant, c'est tout ce que nous avons, à disposition, au niveau, donc, de la, de la disposition, si vous maintenez RT, enfoncé, il est possible, de laisser votre personnage complètement immobile, juste, la possibilité de pouvoir tourner, ou, sinon, si vous, si vous tenez, plutôt, LT, et bien, là, vous allez straffer, vous gardez la position, l'orientation du personnage, et, vous pouvez le bouger dans tous les sens, il est possible de tenir une auto-attaque, tout simplement, et bien, en attaquant, donc, pour ma part, c'est A, et en maintenant, RB, donc, là, il attaque, et, plutôt, rapidement, on peut dire que notre sorcier, il a un sacré coup de bras, quand même, et, bien, écoutez, nous avons la monnaie du jeu, en haut, vous le voyez, nous avons 4 icônes, donc, nous avons les clés en bronze, les clés en fer, et les clés en or, et, à côté du chiffre 2, nous avons, tout simplement, nos vies, donc, vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de vies, dans le cas où vous mourrez, tout simplement, la partie s'arrête complètement, et, dans le cas où vous expirez toutes vos vies, évidemment, si vous mourrez une fois, vous réapparaîtrez au dernier point de contrôle. Donc, on récupère, évidemment, de la thune, nous aurons des vendeurs, mais ça, on va le voir un tout petit peu, un tout petit peu plus tard, on va pouvoir acheter des sorts, normalement, de l'équipement, Alors, je vous avoue que je découvre aussi un petit peu le jeu avec vous, parce que c'est quand même un peu plus sympa, donc, niveau équipement, mais, écoutez, je ne sais pas si on va pouvoir ou non changer d'équipement, mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des pouvoirs à, éventuellement, acheter, et, en plus de ça, des pouvoirs, après, avec différentes synergies, donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du bestiaire, le bestiaire a l'air quand même assez varié, vous voyez, pour l'instant, on est au tout niveau du jeu, et nous avons déjà 3 types de monstres, les chauves-souris, nous avons les cloportes basiques, les cloportes un peu plus bleues, donc, qui sont déjà un peu plus puissants, et vous allez voir par la suite, évidemment, le bestiaire va s'étoffer au fur et à mesure, donc, l'argent que l'on ramasse, évidemment, vous l'aurez compris, ça va être pour les marchands, qui nous vendront, éventuellement, des pouvoirs, ou, je l'espère, de l'équipement. Vous le voyez ici, donc, nous avons des petites portes, donc, en dessous, là, des petites portes de donjons pour passer, eh bien, d'un niveau à un autre. Ici, nous avons un mur, et typiquement, ces murs-là se déverrouillent à l'aide des clés que nous trouverons, et donc, les murs marrons vont donc se déverrouiller avec les clés en ferraille, qui sont donc, elles aussi, de la même couleur. Ne pas oublier, évidemment, de ramasser tout l'argent que vous trouvez pour pouvoir vous acheter les pouvoirs que vous allez avoir à disposition. Une petite chose dont on a l'habitude, notamment dans les donjons, c'est de voir des éléments des niveaux inférieurs ou supérieurs, et là, nous avons typiquement un vendeur. Alors, il faut faire attention parce que les vendeurs sont, en général, bien cachés, donc, fouiller un peu la totalité de la map pour éviter de passer à côté de quelque chose. Au niveau des fonctionnalités, bien évidemment, nous avons la map que nous pouvons mettre en surveillance. Comme je vous l'ai dit, il est possible, tout simplement, de modifier l'opacité de la map. Donc ça, c'est plutôt pratique. Moi, je la laisse ici. Vous pouvez cacher ou non le curseur. Évidemment, comme nous, on ne s'en sert pas. Eh bien, ça ne sert strictement à rien. Donc, pour notre part, il est complètement caché. La map, vous le voyez, bouge en même temps que le joueur et est dynamique. On est donc placé réellement au bon endroit à chaque fois sur la map. Donc, on peut parfaitement naviguer avec la map en surbrillance pour nous aider à voir si nous avons tout découvert ou non sur la map. Alors, nous avons aussi des petits passages secrets. Évidemment, je voulais vous en parler. Je ne l'ai pas vu avec le petit icône Warlock, le petit icône violet. Et faites attention quand vous tapez des caisses. Certaines caisses peuvent être piégées avec une belle bombe à l'intérieur. Et ça, typiquement, quand vous êtes low life, c'est un coup, malheureusement, à perdre une vie. Donc, il faut être assez vigilant. Vous le voyez, ça, c'est un peu typique des donjons. Il y a beaucoup d'argent à ramasser. Évidemment, le prix des sorts, lui, est assez cher. Donc, ne croyez pas qu'on va se faire de l'argent comme ça, gratuitement. Donc, vous le voyez, j'ai ramassé un cadeau. Alors, le mystère des cadeaux, je ne l'ai pas encore résolu. Et vous le voyez, on n'a eu aucun message à l'écran. On a ramassé le cadeau. On ne sait pas à quoi ça sert. Il n'y a pas de partie inventaire non plus. Ou alors, elle est hyper bien cachée. Mais en tout cas, je ne l'ai pas du tout trouvé. En bas, c'est vrai, je ne vous l'avais pas dit. Nous avons donc en bas, l'or que vous possédez, à droite, nous avons donc le nombre de morts sur le niveau. En bas, l'icône de notre petit warlock avec à côté son nombre de potions. La barre de vie, donc là, en ce moment, j'ai 51 de vie avec 75 de mana. Alors, là, j'ai à peu près fait le tour. J'ai donc trouvé une clé en ferraille. Je vais donc pouvoir tout simplement ouvrir mon petit mur et passer au niveau suivant. Ici, au sol, nous avons une petite icône en forme de disquette. Et bien, c'est tout simplement la sauvegarde, les amis. Hop, voilà, je suis passé dessus. Le checkpoint est activé et à chaque fois que je mourrai, je réapparaîtrai ici. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. A savoir aussi qu'à chaque fois que nous changerons de niveau dans le donjon, à chaque fois que nous prendrons une porte, eh bien, la sauvegarde s'effectuera aussi à cet endroit-là. Donc, si vous mourrez, on réapparaîtra à la porte du niveau. On continue donc à fighter nos petites bêtes. Donc, avec notre... Ouh, je me suis fait toucher. Avec notre petit warlock. Donc, il faut éviter... Étant donné qu'on est quand même pas mal au cac, il faut éviter quand même de se faire démoêler la tête. Vous le voyez là-bas. Alors, ce n'est pas une partie qui est dans ce niveau-là, mais on voit typiquement une clé en or. Donc, on sait que très bientôt, on devrait certainement avoir à trouver cette petite clé. Donc, j'en étais long. Donc, au fight, on est au cac. Donc, un peu faire de... Un peu faire. Tout ce que je raconte n'est pas du tout français. Pensez donc aux attaques... A utiliser la mana pour faire des attaques à distance. Et pour les personnages qui sont au cac, pensez faire... Donc, je cherche le terme en anglais, mais à faire de l'attaque défense, du hit and run. Voilà. Tout simplement, vous tapez, vous reculez, vous tapez, vous reculez. Et ça, c'est quand même ultra pratique. Très connu en général, dans tout ce qui est jeux comme donjons, ou alors des jeux de stratégie, tout simplement à la Starcraft, où là, le hit and run peut être, évidemment, votre meilleur allié pour gagner la partie. Il y a évidemment des passages secrets, comme dans tout donjon. Il faudra faire assez attention. Pour l'instant, les seuls que moi j'ai découvert, ce sont des passages secrets avec un tout petit... un tout petit trou noir dans le mur, et évidemment, des yeux rouges qui clignotaient. Donc là, ça va, c'était assez visible. Je suis en train de me demander si je suis... Voilà, ici, il y avait un petit passage. Bon, ça, c'est pas vraiment... Ah bah là, il manque des caisses. J'ai bien fait de revenir sur mes pas. Attention à la bombe. Voilà, elle a pété. J'ai bien fait de revenir sur mes pas, parce qu'il me manquait de l'argent. Là, c'est un passage secret, mais bon, c'est quand même un peu téléphoné. On va voir tout à l'heure. Normalement, on devrait passer à côté d'un passage secret. Je pourrais, du coup, vous montrer ça un peu mieux. J'ai pris ma nourriture. Vous voyez, il y avait des petites pommes. J'espère avoir à utiliser mes petits pouvoirs magiques. Enfin, mon pouvoir magique, en tout cas, puisque pour l'instant, j'en ai un seul. Et vous allez voir, il est quand même assez dévastateur. Allez, on va le tester ici. On est des ouf. Voilà, c'est un pouvoir électrique. Et évidemment, il y a une option chaîne de dégâts, ce qui fait qu'on peut faire pas mal de dégâts si les ennemis sont bien groupés. Hop, là, on va le faire. Typiquement, ça fait quand même assez mal. Alors, attention à ces petites bébêtes. On arrive donc vers des nouvelles bestioles qui vous empoisonnent la vie, qui sont assez roulous, qui attaquent à distance. Nous, évidemment, on est au cac. Et le pouvoir, vous l'avez vu, en mana est quand même assez consommateur. Ceci dit, nous, notre pouvoir de corps à corps, eh bien, il empoisonne notre petite dague verte, là. Mais bon, c'est toujours le même problème quand on est corps à corps contre range. C'est toujours un peu compliqué. On a forcément le désavantage. Donc, je continue de tout ramasser sur mon passage. Je vais aller prendre le point de... le petit checkpoint. Je vais l'activer. Je vais aller péter là-bas. Non, allez, on va passer par le bas. Attention, ici, aux chauves-souris. On voit là, et nous allons faire le tour. Nous avons une nouvelle clé, ici. Allez, on a tout ratiboisé. Vous l'avez vu, ce petit pouvoir est quand même pas mal balèze. Alors, nos petits cristals bleus, alors ça, évidemment, je ne l'avais pas encardi, mais vous l'aurez deviné si vous êtes observateur. C'est de la mana. Vous l'avez remarqué aussi, mon petit pouvoir électrique rebondit sur les murs. Donc, ça, pareil. C'est plutôt pas mal, mais c'est quand même moins efficace que si ça touchait directement l'ennemi. Le but n'est pas de faire du squash. C'est directement de bien viser. Et c'est un petit coup à prendre, de viser directement avec... avec le joystick. Je n'ai pas trop cette habitude-là. Déjà, je ne joue déjà pas au FPS sur console, donc j'évite de jouer. Du coup, je ne joue pas avec une manette. Mais tirer et viser au pad, c'est toujours compliqué, puisque, en général, j'ai toujours tendance à tirer et puis directement à changer de direction. et dans ce cas-là, quand je change de direction, eh bien, mon... mon coup de... mon arme change du coup de direction et je rate, évidemment, ma cible, ce qui est quand même un peu pénible, surtout quand, en face, on peut se retrouver avec des boss. Donc, je ne sais pas si vous, vous avez le même problème, mais bon, en tout cas, ça m'énerve un tout petit peu. Allez, on l'empoisonne. On va le laisser perdre de la vie. Ben, voilà, il a perdu de la vie et puis, il en est même directement mort. En tout cas, cette attaque rapide, elle est quand même hyper pratique. C'est un peu abusé, quand même, parce que ça attaque quand même hyper rapidement. Et on a quand même un mage qui est hyper compétent, sur son coup de... sur son coup de dague, quand même. Alors là, du coup, je ne sais plus où j'en suis ici. Voilà, il y avait une porte en bas. J'ai deux clés. J'ai deux clés en ferraille. Je vais donc aller ouvrir un premier mur. Hop. Allez, premier pouvoir, deuxième coup de pouvoir. Boum. Et là, nous avons une grosse pièce. Un vendor coin. C'est donc un petit... un jeton destiné aux vendeurs. Et vous allez voir, on va découvrir ensemble. Je ne vais pas vous spoiler, quand même. Je ne vais pas tout vous balancer. on va attendre de trouver un petit... des petits tips, puisqu'il y a des petits tips dans les niveaux qui vous apprennent tout simplement des petites astuces à droite, à gauche. Et vous le voyez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons notre premier vrai passage secret. Ici, le petit trou. Non, regardez, il y a des petits yeux. Et on peut passer. Il y a une chose à ramasser. Mais, eh bien, hop, found a strange plank. Ok, on a trouvé une mystérieuse cachette. Mais, on ne sait pas du tout ce que nous avons ramassé. Et ça, ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas ce petit système d'inventaire et tout. On a trouvé ici un autre jeton. Évidemment, on continue de ramasser toute la thune. Et on devrait normalement trouver très bientôt un petit vendeur. Et on va voir si ce qu'il nous vend va être intéressant ou non. Alors, ici, là, normalement, nous avons tout vu. Là, c'est une barrière qui nous montre un peu ce que nous allons voir tout à l'heure. J'ai visiblement tout découvert. Donc, je n'ai plus qu'à passer la porte. Je vais tuer mes petites chauves-souris. Et, vous voyez comment j'ai très, très mal visé. J'ai tapé sur le mur. Heureusement, ça rebondit. en masse de la thune. Et là, nous avons déjà un premier petit personnage qui va nous dire « Eh, salut ! Attention ! » Il y a des petites cachettes qui sont un peu tout autour du château. Donc, attention de ne pas s'en louper une. Des fois, qu'on pourrait louper un petit équipement ou un petit pouvoir. On ne sait jamais. Alors, mes petits... Excusez-moi. Mes petites... Mes petites chauves-souris vont vouloir parler tout bas comme un gros blaireau. je m'étouffe moi-même. Allez, on essaye d'avancer un petit peu. J'aimerais bien qu'on trouve un vendeur. Normalement, si mes souvenirs sont bons, il ne devrait y en avoir. Et voilà, nous avons un petit écriteau avec une petite étoile qui nous donne une direction. Est-ce un vendeur ? Normalement, je pense que oui. Et vous le voyez, en plus de ça, il a l'air d'être bien protégé. Il y a une clé là-bas avec un petit piège parce que oui, dans tout donjon qui se respecte, il y a des pièges. Donc, bon, lui, on va attendre qu'il nous tire dessus. Voilà, on lui a fait... On trouve un autre jeton et là, une petite balise type qui nous explique tout simplement à quoi servent les jetons. Et donc, les jetons de vendeurs nous donnent des réductions chez les vendeurs. Et cette réduction peut être vue dans le panel en bas à droite. sur la fenêtre du vendeur. Désolé si je toussote un peu parce que j'ai un peu la crève. Donc, pardonnez-moi ces petites toussottes. Alors, on va essayer de passer le piège tranquillement. Pas besoin de se stresser la nouille. Hop, un autre petit tips. Voilà, nous avons trouvé un store dans le jeu et la plupart, comme c'est expliqué, sont cachés mais ils sont assez faciles à trouver et ils vont nous permettre de pouvoir upgrader notre héros. Et donc, notre premier vendeur va nous permettre éventuellement de nous donner la possibilité d'acheter un combo. Donc, le combo, vous savez tous ce que c'est. Quand on tue un certain nombre d'ennemis, eh bien, on va débloquer un pouvoir. Ceci dit, vous l'avez remarqué, pour l'instant, je suis au cac et mon pouvoir consomme quand même pas mal d'énergie et je me dis que c'est peut-être pas forcément l'idéal. Allez-y. Allez, on est un fou. Je vais quand même vous montrer ça. Donc, ça coûte 246. Je le sélectionne, je l'achète et après, j'ai la possibilité d'acheter les trois combos. Donc, le premier, combo timer de niveau 1 qui permet de rallonger le temps du combo. Pour l'instant, il est à 0,75 secondes et on peut l'upgrade à une seconde. Qu'est-ce que c'est 0,75 ? Excusez-moi. C'est 0,75 secondes. Tout simplement, c'est le temps qui est calculé entre les deux ennemis que nous allons tuer si on tue deux ennemis. Enfin, s'il y a plus de 0,75 secondes entre deux ennemis, le combo s'annule. Nous avons combo nova. Donc, si au bout d'un certain nombre d'ennemis tués, on déclenchera une nova. Et pour le heal, c'est pareil, on déclenchera la possibilité de se soigner de deux par seconde. Le problème, c'est qu'il me manque 80. 20. Donc, je vais aller tout simplement chercher cet argent. Et voilà, je me suis pris et bien voilà, deux en plus. Comme si en plus de ça, je débordais de vie. Alors, il me reste encore une clé. Très bien. Donc, j'en profite. Hop, voilà, je tue tout ça. Je prends la nourriture, je ramasse les pièces. Voilà. Et normalement, on devrait arriver à 788. Je laisse... Oh non, il va me manquer 8. Ça, c'est moche. Bon, on va courir après 8. Voilà, 800. On n'a plus qu'à y retourner. En essayant de ne pas perdre de vie, ça serait bien quand même d'être un peu doué du joystick. Voilà, 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 tout s'est bien passé et nous allons prendre le combo de heal. Parce que j'ai un mage qu'on a peu de vie et qu'il va falloir quand même faire attention. Voilà. Je pourrais passer d'un coup, mais on va éviter de risquer quand même la vie de notre sorcier. On est quand même sur une vidéo live. J'aimerais bien éviter d'avoir à perdre éventuellement une partie bêtement, surtout pour ceux que ça intéresse. Dites-moi ceux qui ont le jeu. Ceux qui veulent en voir plus, en tout cas, donnez-moi l'avis. Donnez-moi l'avis, en tout cas, que vous avez du jeu, de ce que je vous en montre. J'ai oublié de tuer une petite bête, du coup, j'ai perdu de la vie bêtement. Si vous voulez avoir un petit let's play, si vous voulez faire de la coop, il y a moyen ou non de pouvoir se rencontrer sur ce jeu ou même. Vous le savez, maintenant, vous êtes au courant si vous suivez un peu la chaîne. il y a sur le groupe Pasta Rocket Steam et bien tout simplement des sujets qui ont été créés pour nous lancer des défis, pour vous lancer des défis entre vous et puis pour lancer et on essaie de lancer des petits concours mensuels sur des jeux au choix et ça nous permettra d'élire éventuellement le joueur du mois Pasta Rocket ça pourrait être très très sympa et donc ce jeu pourrait être amené par exemple pour être amené par exemple pour être sujet à défi ou non donc écoutez n'hésitez pas à vous lancer si vous avez des défis qui vous passent par la tête ou si vous voulez défier d'autres joueurs ou montrer tout simplement que vous êtes le plus fort sur les jeux vidéo et bien venez sur le groupe Pasta Rocket sur Steam et n'hésitez pas à balancer des sujets il y a des sous-forums prévus à cet effet donc petit tips puisque nous arrivons devant une porte donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on passe sur une porte et bien le jeu est sauvegardé à cet endroit là et donc nous avons plus qu'à passer au niveau supérieur au niveau supérieur au niveau supérieur oui inférieur je ne me suis pas trompé alors alors là petite astuce ce que je peux vous livrer ou non c'est là vous voyez il y a une grille il y a des ennemis derrière évidemment la grille ne peut pas être ouverte ce que je vous préconise c'est de tout simplement buter les ennemis quand vous pouvez les buter et que là éventuellement vous ne les tournitez pas donc ils ne vous tirent pas dessus vous les avez en visu et bien vous les vous leur défoncez la tête tout simplement alors on va attendre que la mana remonte tranquillement voilà on arrive à 60 on va passer on va passer la porte tranquillement petite diagonale voilà et nous avons alors là il nous manque un attention à pas me faire empoisonner surtout que nous avons une bestiole de haut level vous le voyez avec ses avec ses pics rouges sur le dos il tire les projectiles 3 par 3 il va pas me laisser tranquille voilà j'ai tué les 3 je vais éviter de perdre de la alors c'est le problème d'être au cac attention voilà je l'ai empoisonné hop et vous voilà il est mort au prix de quelques points de vie peut-être mais au moins je m'en suis débarrassé on va avancer encore un tout petit peu et puis après je pense que on s'arrêtera là pour cette petite vidéo découverte allez ici on va en finir avec tout ça il me manque allez 4 points de mana pour tuer tous voilà ça c'est fait parfait on va démonter ça et puis on reviendra peut-être tout à l'heure tuer ces bestioles là puisque là on le voit visiblement elles sont sur un niveau supérieur et autant s'en débarrasser maintenant elles peuvent pas nous courir après donc on en profite surtout ne pas ah oui ils sont s'en débarrasser en les loupant c'est c'est magnifique ça ah bah deux fois de suite j'ai foutu le pouvoir dans le mur non mais il y a que moi pour faire ça sans déconner c'est un truc de malade bon c'est pas grave on va pour l'instant descendre continuer à alors là il y a peut-être un petit peu de monde pour que j'aille au cac hop voilà ça c'est fait premier coup on va la laisser tirer voilà je me suis quand même fait shooter bon évidemment notre petit pouvoir que nous avons débloqué tout à l'heure notamment pour les combos on peut évidemment pas s'en servir ici ça c'est très dommage c'est dommage c'est au bout de 10 ennemis comme on l'a vu tout à l'heure donc bon là j'ai eu du bol j'avais encore mal visé mais mais le mur a bien fait les choses oui vous le voyez pour l'instant je ne tue pas les ennemis 10 par 10 c'est bien dommage voilà je t'ai tapé et maintenant tu es mort allez on avance par là de toute façon on a la map pour nous indiquer ce qu'on fait ou pas voilà 24 on peut recommencer hop voilà vous deux vous êtes morts aussi ah oulalala il va falloir que je fasse assez attention je suis à 19 de vie voilà ils sont morts il n'y a pas de pomme à bouffer à rien du tout ah si il y en a une ici je vais pouvoir me heal et puis là vous le voyez encore un autre type d'ennemi avec cette fois une reine qui vous vous en doutez va faire popper et bien des gentils monstres voilà on revient donc ici et on va donc s'arranger pour déforailler nos petits monstres on voit là je m'étais pour pourtant mis droit il a choisi de tirer de côté très bien pas de problème allez on va déforailler ça mais pourquoi il tire à côté j'avance tout droit j'aime bien mettre en l'air ma mana bon on va on va se faire notre première reine là il y en a deux on va éviter de trop pastiquer on va on va tranquillement se reposer on va attendre que la mana remonte et après on va attaquer et puis après cette première reine je pense que nous nous arrêterons là tout simplement allez 55 55 on s'approche voilà il a fallu que je me prenne allez 24 voilà là 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 on a fait du dégâts là tout était bien regroupé lui il est mort non mais attention à l'eau 14 je me fais empoisonner correctement et là ça va oh mais non qu'est-ce que je fous qu'est-ce que je fous deux de vies et je vais mourir ouh alors là j'ai de la chance une petite pomme peut-être ou pas et bien même pas il me reste un pv allez tire moi dessus voilà ça c'est fait voilà on les a tous tous on se fait notre première reine il me reste un de vie j'aimerais bien qu'on me donne une pomme juste ça attention à ne pas tomber sur une une bombe ce serait quand même ballot je ne vais pas aller là parce que je vais attirer du monde sinon ça serait bien moi je veux juste trouver une pomme donc donnez-moi une pomme s'il vous plaît petite petite astuce aussi pour démonter du mob ici c'est se servir des murs tout simplement puisque là ils sont très binaires les mobs ils fonctionnent qu'en ligne droite et là quand vous arrivez à un coin surtout avec des sorts de zone et bien là tout simplement ils arrivent au coin et vous vous spawnez votre pouvoir et là vous défoiriez vous défoiriez tout le monde dommage que j'ai cru que j'ai cru que j'allais mourir il faut que je fasse attention de bien tuer tout le monde voilà je me suis fait tuer alors que j'étais en train de taper mais c'est pas grave ça me permet de vous montrer que quand on me on réapparaît bien à la porte du donjon et écoutez c'est ici que va s'arrêter la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à balancer des gros pouces bleus sur la vidéo ça serait très très sympa pour nous et puis ça vous coûte presque rien en tout cas si vous aimez la vidéo mettez des pouces partagez-la parlez-en autour de vous et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée j'espère vous retrouver très vite dans les commentaires et à très vite aussi dans une prochaine vidéo salut les amis bye Sous-titres par Jérémy Diaz